et yo tout le monde c'est chamallow et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la game avec les abonnés qui ont gagné le jeu concours j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo et je m'en excuse mais ça y est elle est là dans cette vidéo je vous propose un autre contenu en gros j'ai regardé plusieurs fois la game et je vais expliquer les différentes situations où les abonnés auraient pu mieux faire je vais expliquer leurs erreurs pour que vous ne les reproduisiez plus c'est du niveau silver on retrouve donc maverick au top avec jax tonaru et sa rivaine en mid lane et niar et son listen en jingle et mine et fats qui va me supporte avec nami on va commencer sans plus tarder avec une première situation à trois minutes de jeu en top lane donc amis top laner j'ai une chose très importante à vous dire c'est à trois minutes de jeu que votre lane se joue en gros à 80% du temps le premier gang du jungler se fera au top entre 3 minutes et 3 minutes 15 retenez bien cette période donc je vous conseille très fortement de ward à 2 minutes 50 et de faire très attention pendant cette période clairement c'est pas le moment de fight et de faire le malin ici jax n'a pas ward mais comme je l'ai dit dans mon tuto jax c'est plus intéressant de garder son totem pour l'utiliser pour à dessus et s'échapper ici jax va se faire engage par le chen mais il va réussir à 10 engage en se tenant les deux ennemis et va très bien s'échapper avec son a sur le totem bien joué à toi maverick malheureusement il va grid et c'est là son erreur car il va se faire bait par le chaco et mourir alors qu'il s'était échappé donc messieurs les top laner ne gridez pas à ce moment de la partie et soyez heureux d'être resté en vie après cette période on continue avec une deuxième situation en mid lane avec tonaru et sa rivaine ici la rivaine va se faire poc par le rise et va essayer de lui rendre les coups sauf qu'elle joue contre rise et les cd de rise sont très court donc il va pouvoir lui remettre des dégâts la rivaine va survivre avec chance avec son e mais le plus important à cette agression ce sont les conséquences à cause de ça tonaru va devoir back alors que le rise lui il va avoir tout le temps de free push du coup la lane de creep va venir s'écraser sur la tourelle et tonaru va perdre toute cette lane de gold et d'expérience donc vraiment essayez de penser aux conséquences de vos actes et de ne pas aggro sans raison on retourne en top lane pour une troisième situation avec un gang du lee sin ici le lee sin va faire un gang successful ils vont récupérer le kill donc ça c'est vraiment très bien mais le lee sin va faire une erreur cette fois ci je m'adresse à tous mes compatriotes jungler il y a une chose essentielle à savoir quand sur un gank l'ennemi meurt ou doit back vous êtes dans l'obligation et je dis bien dans l'obligation d'aider votre solo laner ou votre bot lane à push pour que le laner adverse perde une lane de farm et donc d'xp et ainsi ça donnera l'avantage à votre solo laner ou à votre bot lane on repart en mid lane avec tonaru qui ici a vu un petit chaco des familles qui se balader dans le coin il va bien attendre que le chaco arrive à distance du lee sin pour y aller ils vont clairement le one shot ça c'est la bonne chose mais leur erreur se trouve juste après en gros le chaco est mort pour 20 secondes le rise avait back et n'est pas encore revenu sur la lane clairement ce drake il est servi sur un plateau d'argent dans cette situation vous n'avez pas le droit de passer à côté de cette occasion mais le lee sin va préférer faire son blue buff et c'est vraiment dommage que aucun des deux n'est pas proposé le drake pensez toujours que le plus important dans une game ce ne sont pas les kills mais les objectifs clairement vous gagnez pas une game avec 100 mille kills mais en prenant les objectifs après un kill demandez vous toujours si vous pouvez le concrétiser avec un objectif comme un drake un ashore un herald ou des tourelles on continue en top lane avec le jax de maverick qui est forcé de back après un fight contre chen et c'est dans ce genre de situation que le jungler est très important pendant que jax back lee sin était en train de terminer les vrais et on a aussi l'information que jax n'a pas sa tp donc il arrivera trop tard sur la lane pour défendre la tour et prendre le farm quand j'ai vu lee sin se diriger vers le top j'y ai vraiment cru il a fait son cuspel pour arriver plus vite et là non il fait les go l'aime à la place de défendre cette tour c'est vraiment une grosse erreur de la part d'éniard il aurait pu récupérer le farm et l'xp et la tour n'aurait pas perdu de vie le chen va quand même mettre la tour midlife c'est vraiment une très mauvaise chose donc compatriote jungler travaillez votre vision de jeu pour ne pas reproduire ce genre d'erreur dites vous que la défense d'une lane est aussi importante que la prise d'un kill sur un gank vraiment on continue avec une situation qui m'a fait mal au coeur je vois fréquemment ça et j'ai toujours autant de mal à m'en remettre cette situation est dédiée à tous les lycine jungler ici et niar va tenter de 1v1 chaco et va vite se rendre compte qu'il ne peut pas il va placer son cuspel sur le chen ici chen est niveau 10 chaco niveau 9 et lycine niveau 8 il est clairement en désavantage et voici un magnifique exemple du syndrome du cuspel le lycine va vouloir grid en espérant tuer ce chen qui l'a complètement bait donc messieurs les lycine ne tombez pas malade ne reproduisez pas cette erreur et surtout si vous faites souvent cette erreur soignez vous c'est très important on termine les critiques avec une situation de team fight la seule de la partie donc ici on a dû reculer car on était en 4v5 puisque le lycine avait bac clairement le foyer du fight sera ici entre les loups et la tourelle et on va regarder le placement du lycine dans ce team fight âme sensible s'abstenir ici le lycine va essayer de go in sur le support qui est seul au lieu d'aller au milieu du team fight là clairement au lieu de tourner à gauche il aurait dû aller dedans et caler son ultime sur le premier ennemi pour faire une magnifique brochette et avec ça on aurait pu le win le fight sans problème mais lycine va d'abord tenté de à la karma il va fait il va continuer de la suivre pour la rattraper au lieu de rejoindre sa team il va perdre un temps monstrueux et va finir par q in mais encore une fois un point négatif car il va mettre ses dégâts sur le chen alors que le chaco était juste à côté et qu'il n'avait aucun moyen d'escape bon après le point positif c'est qu'il protège bien la nuit puis après le chen va faire une grosse erreur il va d'achine en étant midlife on peut voir que le lycine a toujours son air et son a de disponible donc une grosse dose de dégâts en plus des dégâts de la tour sauf qu'ici le lycine va prendre peur et va instant ult alors qu'il aurait pu je pense prendre ce kill donc encore un point négatif enfin bon je vais m'arrêter sur les critiques j'ai passé quand même un super moment avec eux ils ont été très sympa on a bien rigolé et j'ai pu répondre à leurs questions je souhaite quand même terminer cette vidéo sur une bonne note en faisant une petite compile des plays que les abonnés ont pu faire durant ces games dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé si le concept vous plaît si vous trouvez ça utile pour vous améliorer ou si vous préférez les tutos je tiens juste à préciser que je n'ai rien contre ces abonnés j'ai uniquement voulu montrer leurs erreurs car je trouve que c'est plus intéressant d'apprendre de ses erreurs plutôt que de montrer que les points positifs je compte diversifier mon contenu tout en continuant de faire régulièrement des tutos sur ce je vous dis bonne chance dans la faille d'un avocateur et à la prochaine pour une nouvelle vidéo tchous je vous dis bonne chance je vous dis bonne chance Sous-titrage ST' 501